... Au sommaire de cette édition, lancée en formation du bataillon Gangnam 5 à Kinnia avant un éventuel déploiement au nord du Mali, la Guinée participe à la mission des Nations Unies à Kiddal. On fera tout à l'heure le point sur ses préparatifs. La poste guinéenne a l'ère de la digitalisation, la version classique cède le terrain à une poste moderne qui offre de nouveaux services aux clients. Qu'est-ce qui va vraiment changer ? Réponse dans cette édition. À la rencontre de deux femmes qui brisent le mythe du handicap physique, elles ont décidé de tourner le dos à la rue et de gagner dignement leur vie. Et nous, on a bien voulu vous les présenter ce soir dans cette édition Voila Politique. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles à la télévision nationale. Le bataillon Gangnam 5 se prépare. Les militaires qui le composent ont commencé une formation intense à Kindia, la première région militaire du pays. Et pour le coup d'envoi de ce stage, la hiérarchie militaire appelle les enjeux de la formation. Le compte rendu avec ses enchefs, Marcel Massanduno, de la presse militaire. La mise en condition opérationnelle d'une troupe passe nécessairement par une préparation. En témoigne l'ouverture de cette formation préalable du bataillon Gangnam 5. Une formation qui permettra aux 850 soldats de ce bataillon de se qualifier davantage afin de remplir avec professionnalisme leur mission au sein de la MINUSMA. J'étais à l'assuré d'or et déjà nos instructeurs de l'entière disponibilité des hommes à suivre assiduement tous les modules de formation qui leur seront dispassés. A vos stagiaires, nous voici dans la grande formation, accorder une importance capitale durant cette période. Et soutenez que l'instruction est l'un des devoirs pour la préparation du soldat en temps de paix. Dans cette logique, un groupe d'experts américains de l'initiative globale pour les opérations de maintien de la paix, JIPO-AI, et ceux de l'Institut des Nations Unies pour la formation et de la recherche UNITAR sont venus apporter leur expertise à l'armée guinéenne. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier, au nom du professeur Alpha Kone, président de la République, chef des armées, du ministre d'État chargé de l'affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, et du chef d'État-major général des armées, les États-Unis d'Amérique pour le soutien inestimable qu'ils ont apporté et continuent d'apporter aux forces armées guinéennes. Merci aux coopérants militaires américains dont la contribution au renforcement de la coopération militaire entre nos deux pays et à l'amélioration des capacités opérationnelles des forces armées guinéennes n'a jamais fait défaut. En marge de cette cérémonie d'ouverture, le commandant du bataillon spécial des commandos en attente de Samouria a reçu tout d'abord une lettre de commandement des mains du commandant de la première région militaire de Kindia avant de procéder à la remise de diplômes aux instructeurs guinéennes Dakota. Et puis ce message départ adressé à son Excellence M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal. Excellence M. le Président et chers frères, votre brillante réélection à la magistrature suprême de votre pays m'offre l'occasion de vous adresser les vives et chaleureuses félicitations du peuple de Guinée, son gouvernement auquel je joins les miennes propres. En portant son choix à nouveau sur votre personne, le peuple sénégalais a décidé de demeurer résolument sur la voie de la poursuite de votre programme de développement socio-économique. Je saisis cette occasion pour vous réaffirmer mon entière disponibilité à œuvrer avec votre Excellence pour la consolidation et l'élargissement des relations d'amitié, de fraternité et de coopération existant si heureusement entre la République du Sénégal et la République de Guinée. En vous souhaitant mes voeux de bonheur et de succès dans vos hautes et exaltantes fonctions, je vous prie d'agréer, Excellence, M. le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute considération qu'on a créée le 5 mars 2019, signé professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Du côté de la police, les réformes se poursuivent. Le directeur national vient de boucler une tournée dans certaines unités. Il invite les hommes à améliorer leurs relations avec les civils pour promouvoir le concept de police de proximité. Compte rendu, Mariam Kamara, Taouel Kamara. L'harmonie que j'ai vue d'abord entre les commissaires centraux, toutes les structures, la police de proximité, avec les élus locaux, c'est ce qui m'a émerveillé. Et aussi leur passer le message que la police doit être auprès de la population. Comme on le fait à la patrie d'une, on doit le faire aussi la nuit. En tant que responsable de police, je ne peux que m'enrégir et renforcer cela. Dans le concept de la police de proximité, les élus locaux sont placés au cœur des échanges. Un rôle qu'ils prennent au sérieux et dont ils espèrent s'acquitter en toute transparence, tout en demandant à chacun de jouer sa partition. Pour une véritable efficacité sur le terrain, le directeur sollicite la collaboration des populations, surtout en termes de renseignements. Nous demandons d'organiser les patrilles intempestives pour pouvoir gérer ces bandits. On a des infiltrés. Ces infiltrés, c'est les bandits qu'on quitte ailleurs pour venir opérer sur notre territoire. Ici, à la présence policière, c'est duchéatif. Cette initiative du directeur de la police permet de raviver la détermination de la troupe et dynamiser les interventions sur le terrain. La direction ne compte pas se limiter là. D'autres mesures sont annoncées, notamment la répartition des cartes professionnelles pour l'identification des agents en fonction. 750 000 emplois à l'horizon 2020. L'annonce hier du ministre Mokhtar Diallo rallume la flamme d'espoir chez les jeunes. Ce matin, une équipe de tournage de la télévision nationale a tendu son micro à quelques jeunes. Je vous propose de les écouter. Ils sont au micro de Fatima Tudialo. Je n'étais pas au courant. Je n'ai pas suivi la conférence hier. Monsieur le ministre est obligé de raconter ce que peut-être ils ont fait. Peut-être que nous, on n'est pas au courant. Nous, quand même, on se finance nous-mêmes. On n'a pas eu d'aide du gouvernement, ni rien, ni rien. En ce qui concerne cette conférence de presse, il y a eu des améliorations en ce qui concerne l'aide aux jeunes. Beaucoup restent à faire. Parce que les jeunes qui sont au chômage encore sont nombreux. L'État doit faire beaucoup d'efforts pour qu'il y ait beaucoup d'emplois. Ils ont dit 750 000 emplois d'ici 2020 ou 2022. Vraiment, si cela se réalise, c'est beaucoup pour la jeunesse en Guinée. Nous espérons quand même qu'ils vont faire des efforts pour mettre ces oeuvres en place. Hier, les membres du Conseil national des postes et télécommunications ont prêté serment à la Cour suprême. C'est parti pour un mandat de 4 ans non renouvelable. La poste guinéenne a besoin de renouveau et c'est l'engagement que prennent les promus. Karno Yunus Abba. À travers une audience solennelle, les membres du Conseil national de régulation des postes et télécommunications prêtent serment devant la Cour suprême. Sur les 5 commis de l'État, 4 ont observé le rituel. Ils peuvent désormais jouer le rôle des régulateurs dans le secteur des postes et télécommunications en Guinée. Le premier président de la plus haute institution judiciaire administrative du pays explique le sens de la cérémonie. Le Conseil national de régulation des postes et télécommunications est un organe délibérant indépendant. Il tire son indépendance des modalités de désignation de ses 5 membres. En effet, 3 d'entre vous sont désignés par le président de la République et les 2 autres par les présidents de l'Assemblée nationale et du Conseil économique et social. La fonction de régulation dont vous êtes investi doit contribuer, par son indépendance, à la visibilité du secteur, en élaborant le fil directeur le plus réaliste, le plus compréhensible et le plus porteur pour le marché et pour le développement des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication. Cette fonction que vous devez considérer cardinale exige l'obéissance aux règles d'impartialité, de neutralité et de probité qui ont composé le thème de mon exhortation adressée lors de leur prestation de serment au mois de juillet 2015 aux membres de ce Conseil que vous remplacez. L'une des missions de cet organe aux défis multiples est d'approuver les orientations principales et les priorités de l'action de l'autorité de régulation des postes de télécommunications ARPT. Outre l'approbation du budget et des comptes financiers de l'ARPT, il veillera aussi au respect des dispositions législatives et réglementaires dans le secteur. La régulation, comme M. le Premier Président vient de le dire, c'est surtout une ambiguïté très assumée. Nous avons premièrement les consommateurs dont il faut garantir l'accès aux services de postes de télécommunications, pas seulement en matière d'accès, mais aussi la qualité de ce qui est fait dans ce secteur. Il y a un ministère qui est chargé de la politique publique, l'autorité de régulation et dans son conseil et dans sa direction générale travaillent à garantir aussi aux sociétés qui participent à l'exercice des télécommunications de la poste, il faut le préciser, dans le pays, à trouver un marché concurrentiel qui soit libre et essentiellement encouragé. Et dernièrement, il y a des nouvelles menaces, il faut le dire, qui existent dans le secteur, dont il va falloir faire notre petite partition en tant qu'autorité de régulation. Nommés pour un mandat de quatre ans non-rénouvelables, les nouveaux promis promettent d'oeuvrer pour le développement de ce secteur pourvoyeur de ressources pour l'État. La poste guinéenne, justement, qui va renaître de ses cendres, mais sous une autre forme. On passe de la poste classique à la digitalisation des services. Dix produits innovants sont mis à la disposition des clients. Nancy Kamisoko, ici Agaba. La poste se digitalise. Transfers électroniques d'argent, vente de billets de voyage, paiement en ligne de factures d'assurance, en plus des transports de colis et marchandises, tous ces services sont désormais disponibles sur les plateformes numériques. Des innovations que la poste a mises du temps à apporter à sa clientèle pour être au rendez-vous de la révolution universelle. Aujourd'hui, les nouvelles technologies ont révolutionné le monde. La poste ne peut pas rester en marge de cette avancée technologique. C'est pour ça que nous avons décidé de digitaliser l'ensemble de nos produits et services. Ça nous permet de mettre en place une fluidité dans les opérations, de mettre en place une traçabilité dans nos opérations, et ça rassure la clientèle que l'opération qui est en train d'être faite est tracée et que le support existe. On a tout ce qui est de plateformes de compagnies aériennes. On a au moins trois GDES. Je vous donne un exemple dans le cadre de la billetuerie. Vous partez à Paris, vous êtes dans votre lit, vous voulez aller à Washington, vous pouvez être dans votre lit, rentrer dans le site de la poste, il y a le lien de Guinée-Vallée là-bas, vous pouvez réserver, émettre votre billet avec votre carte visa, votre carte visa BNP Paris ou votre carte visa UBI. Pour faciliter le passage de la poste physique à la poste digitale, des partenariats publics-privés sont contractés avec des banques et agences de voyage de la place. Ce lien fonctionnel permet aux abonnés d'effectuer des transactions avec certains établissements bancaires, même sans compte ouvert. Magnifier ce partenariat publics-privés, puisque il se fait aujourd'hui, cette cérémonie se fait parce qu'il y a un partenariat qui a été noué avec la banque UBI dans le domaine de la monétique et également dans le même domaine avec la banque Afriland. Mais par ailleurs, les brochures qu'on nous a présentées, il y a des partenariats avec d'autres types d'entreprises comme avec Guinée Voyage qui s'occupe de voyage qui est très bien connu sur la place avec des sociétés de transit. Dans la dynamique du renouveau, la poste guinéenne se dote également d'un centre de tri de dimension internationale. Le personnel est presque doté d'une salle de formation pour son perfectionnement continu. La lutte contre le harcèlement sexuel, la Guinée abrite une rencontre sous-régionale. Une question intéressante au cœur des débats, comment freiner le phénomène dans les établissements hôteliers ? Neuf pays de la sous-région abordent la problématique sans tabou et devraient parvenir à des conclusions très prochainement. Aboubakar Junior Kamara. Comme partout en Guinée, le harcèlement sexuel est interdit dans les établissements hôteliers. Le pays est signateur de plusieurs conventions internationales qui luttent contre le phénomène. Mais il accueille le débat sous-régional sur le harcèlement en milieu professionnel. Une opportunité de briser les tabous et renforcer les législations contre une pratique difficile à cerner. Le harcèlement sexuel, ce n'est pas au niveau des femmes seulement, même avec les hommes. Et dans les hôtels, c'est très fréquent. Donc c'est ce qui fait que c'est la première réunion africaine des hôteliers que nous nous rencontrons à Conakry ici pour discuter, pour échanger, pour trouver des solutions. Ce cadre idéal de change d'expérience lève également le voile sur des viols et autres cas d'agression sexuelle dans l'hôtellerie, le tourisme et la restauration. Pour nous, c'est très important pour la présence des mariottes ici en Afrique d'avoir une réunion avec les affiliés africains. C'est ça, le bout de notre réunion ici. La Guinée, c'est un très bon pays. Donc on a commencé par la Guinée. Par ses tests et le contrôle des établissements d'accueil et de loisirs, la Guinée affiche son engagement à s'adapter aux normes internationales de sécurité et de législation. C'est sanctionné par les lois guinéennes. Maintenant, il s'agit de vulgariser ça, que les gens sachent s'ils font des choses pareilles. C'est répréhensible et ils seront face à la loi. Après Conakry, l'espoir est de voir les pays de la sous-région dotés d'une plateforme commune d'action contre les harcèlements et agressions sexuelles dans les établissements hôteliers. Aux formes des religieux de Guinée, l'Organisation islamique pour les sciences, l'éducation et la culture va d'abord entretenir les stagiaires sur l'utilisation de réseaux sociaux, une implication que salue le secrétariat général aux affaires religieuses et le ministère de l'éducation. Karna Ousman Diallo. Avec l'émergence d'un nouveau canot de communication, les leaders religieux sont invités à s'adapter pour faire passer leur message et toucher les fidèles. Dans sa nouvelle stratégie d'appui, l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture apporte son soutien aux leaders religieux afin de les aider à comprendre les mécanismes de fonctionnement et d'utilisation des réseaux sociaux et des médias pour véhiculer efficacement leurs messages. Il faut qu'on s'adopte pour qu'on puisse partir au bout de notre objectif. Et sans aujourd'hui le média, les réseaux sociaux en mémo, il sera très difficile de partir au bout de notre message. Pour un imam, ce n'est pas seulement les rencontres religieuses comme ça, ce n'est pas seulement les sermons du vendredi, mais on a besoin d'élargir ça pour toucher les autres qui contribuent efficacement pour l'épanouissement de l'islam, pour la culture de la paix et la culture sociale. A travers ce programme de formation, l'ISESCO réaffirme son soutien à la Guinée dans la promotion d'une éducation religieuse basée sur les principes de paix et de tolérance avec des responsables mieux préparés face aux nouveaux outils de communication. L'appui de l'ISESCO à la Guinée est également bien apprécié du côté du ministère de l'Éducation nationale où le partenariat avec cette organisation internationale s'est développé ces dernières années pour moderniser le système d'enseignement franco-arabe de manière générale. L'ISESCO aide à renforcer les capacités des enseignants du franco-arabe et contribue même à renforcer les capacités techniques dans l'enseignement général. Dans son nouveau plan d'action 2019-2021, l'ISESCO entend élargir son champ d'action en Guinée pour embrasser les secteurs sanitaires et culturels, par exemple, afin d'aider la Guinée dans la mise en œuvre de son programme de développement. Un programme d'assainissement et de développement urbain. Le gouvernement donne le coup d'envoi à Conakry et Kinnia. Le ministère de l'Aménagement du territoire veut construire des villes durables et modernes. Le projet est soutenu par le système des Nations Unies et sera financé par l'ONU Habitat. Martin Fassina-Dounon. Selon les résultats du recensement national de 2018, la Guinée compte près de 12 millions d'habitants. Aujourd'hui, plus de 40% des populations vit dans les zones urbanisées, dont la moitié dans l'agglomération urbaine de Conakry. Un programme d'assainissement et de développement urbain est lancé. Il est soutenu par l'ONU Habitat, le système des Nations Unies, l'OPNUD et l'Union Européenne. Il s'agit de changer la façon de gérer les villes et de planifier les villes. On a vu que pendant les derniers 50 ans, l'urbanisation va d'une manière assez spontanée. et on trouve qu'une politique nationale urbaine peut aider, guider l'urbanisation et aussi faire profiter tous les citoyens des bénéfices de l'urbanisation. Toutes ces activités sont en pleine cohérence avec le PNDS et on voudrait travailler avec les autorités nationales pour qu'ils puissent d'un côté améliorer la situation de l'assainissement dans les villes capitales et après dans une deuxième étape aussi dans les villes séquentaires. Ce programme de construction des villes modernes se réalisera avec les populations et pour elles. Cette approche participative implique acteurs sociaux, élus locaux, administrateurs territoriaux et techniciens des ministères associés à la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Notre pays, la République de Guinée, fait face à une pression de plus en plus forte et dont les conséquences se manifestent par l'occupation spontanée et anarchique des espaces, de tous les espaces, sans tenir compte de la vision du gouvernement. L'apport des partenaires techniques et financiers nous permet d'avancer dans une action cohérente à même de relever tous les défis d'un monde dynamique soumis aux enjeux de la modernisation, du changement climatique, de l'inclusion sociale. Depuis les années 90, les autorités du secteur de l'habitat et de l'urbanisme ont rédigé les instruments de planification urbaine et d'aménagement du territoire. Malheureusement, ils sont obsolètes de nos jours. Avec ces programmes, la Guinée va réactualiser son schéma directeur national d'aménagement du territoire, son plan d'urbanisation de la ville de Conakry et des villes environnantes et 11 schémas directeurs et urbanistes de certaines villes de l'intérieur du pays. Des équipements pour l'hôpital sino-guinéen, geste de la coopération chinoise pour renforcer le dispositif sanitaire guinéen et améliorer la prise en charge au sein de cet établissement. La cérémonie de remise de ces fournitures a mobilisé l'ensemble des travailleurs. Adia Toubari. Cette signature de document marque une nouvelle étape dans la coopération sanitaire entre la Chine et la Guinée. L'hôpital de l'amitié sino-guinéen bénéficie de produits pharmaceutiques, de consommables et d'autres équipements techniques médicaux. L'ensemble des services du centre sont prévus dans ce don. Sur la liste, vous verrez des médicaments cardiovasculaires, des médicaments de la neurologie, des médicaments, disons, les analgésiques, les antibiotiques. Donc, ils nous font une dotation annuelle de médicaments pour nous permettre de travailler qui est à la disposition de tous les services. Du matériel également. Ce matériel, il y aura le petit matériel dont les tensionmètres, les stotos, quelques pinces qui doivent être repartis à tous les services utilisateurs de l'hôpital. Ces matériels sanitaires sont évalués à plus d'un milliard de francs guinéens. Leur remise fait suite à l'arrivée de la 27e mission médicale chinoise. De quoi favoriser la qualification des prestations de soins dans cet établissement. Pour aider nos amis guiniens d'améliorer les services de la santé publique. Dans l'avenir, nous allons exister ensemble avec nos amis et collaborateurs guiniens comment encore renforcer, diversifier, approfondir cette coopération médicale bilatérale pour donner plus de bénéfices au peuple guinéen. Outre cette dotation annuelle en équipement, la coopération chinoise s'investit aussi dans la formation du personnel soignant guinéen. Chaque année, une dizaine de médecins locaux décrochent des bourses en Chine pour bénéficier des connaissances pointues dans des branches de la médecine comme l'acupointure et la kinésithérapie. Moi de la femme et une pensée spéciale pour toutes celles qui, malgré leur handicap physique, se battent au quotidien pour subvenir à leurs besoins. Ce soir, je vous amène à la rencontre de deux jeunes filles qui ont refusé la rue pour embrasser l'une, la couture et l'autre, la coiffure. Pour elles, handicap physique ne rime pas forcément avec mendicité. Mon maître de Kamara. Aïssatou et Fatoumata Bobo sont deux personnes à mobilité réduite. Mais le handicap physique n'est pas le seul point qui les unit. Ces deux femmes ont décidé de forcer le destin pour réussir. Aïssatou, la trentaine, a été atteinte par la poliomélite à l'âge de 5 ans. Avec le soutien de ses parents, elle mène ses études jusqu'à l'université et décroche un diplôme en administration des affaires ici à Conakry. Elle a ouvert un salon de coiffure qui fait le bonheur de ses consoeurs à Causa. J'aime bien ce métier et ça me permet aussi de subvenir mes besoins. Parce que grâce à ça, je fais plein de choses et je soutiens d'autres aussi. Fatoumata Bobo, elle a dépassé la quarantaine. Elle vit à Madina et a ouvert un atelier de couture d'âme à Koleya. Fatoumata a été victime d'un accident de train en 1985 lorsqu'elle avait 10 ans. Elle a refusé la rue en vivant à la sueur de son front. J'ai fait un accident de train à Dixinga. On partait à Simbaya avec une de mes copines. Bon, j'ai traversé l'autre route. Bon, deuxième moto, il y avait une moto qui vient. J'ai attendu ça. Bon, quand ça s'en passe, moi aussi, je vais aller me embarquer. Bon, en allant, j'ai trouvé que ça commence à me dire quelqu'un. Elle est dedans. Elle dit, viens, je vais te aider à monter. J'ai soulevé ma main. Je me suis rappelé qu'elle est attrapée ici. Et le reste, je ne sais pas comment ça se fait. Après, je me suis trouvée par terre. Depuis en 1992, c'est une dame qui m'a amenée ici de faire la couture. Là où je travaille, j'ai nourri mes enfants sur le salle. Leur école s'acquitte ici. Toutes mes bébés jaunes, c'est grâce à mon métier. Je dis, dis emprunter. Aujourd'hui, Aïssatou et Fatoumata, des exemples pour des milliers d'autres personnes à mobilité réduite. Leur combat est de pousser le maximum des personnes vivant avec un handicap vers l'autonomisation à travers des activités génératrices des revenus. Moi, je dis qu'une personne handicapée, c'est quand ta mentalité est touchée. Donc, si ta mentalité n'est pas touchée, donc tu n'es pas handicapée. Quoi que tu as, tu peux faire vraiment quelque chose dans la vie que de sortir sous la pluie ou sous le soleil en train de mendier. L'handicap là, c'est pas ça qu'ils vont faire que tu ne peux pas arriver à faire quelque chose. Tu as de main, tu as des jeux, tu as d'esprit, tu peux faire tout ce que tu veux faire. L'insertion socioprofessionnelle des personnes vivant avec un handicap est l'un des plus grands défis au département en charge de l'action sociale. Même sans données chiffrées établies, les progrès enregistrés ces dernières années sont salués par les autorités. Sur le terrain, nous avons vu qu'il y a des femmes handicapées qui ont aujourd'hui surmonté leur handicap, qui sont s'installées à leur propre compte dans les activités génériques de revenus et qui emploient même des personnes, des femmes non-handicapées. Donc tout ça, ce sont des atouts qui sont là que nous cherchons à développer. Alors, il faut se dire que si cela réussissait, on aurait joué contribuer fortement à la réduction de la mendicité. La promotion de l'entrepreneuriat féminin chez les personnes porteuses de handicap contribue à réduire la pauvreté dans le pays et à lutter contre la mendicité dans les rues. Aïssia Tou et Fatoumata Bobo sont aujourd'hui fières de la voie qu'elles tracent pour les autres. Le 8 mars, elles seront aux premières loges de la célébration des accomplissements des femmes et des défis qui interpellent la... Je rappelle que tout au long de ce mois, la rédaction du journal télévisé pour souhaiter bonne fête aux femmes a décidé de s'intéresser aux activités de toutes les couches féminines. La préfecture de Gué-Quedou a un nouveau patriarche. Il s'agit du doyen Mathias Fodé-Dembaduno. Il succède ainsi à son père, décédé en juillet 2018. Le nouveau patriarche est un ingénieur mécanicien à la retraite. Son rôle, incarner cette autorité morale pour toute la localité. Samara Tolno. A 70 ans, Fodé-Mathias Dembaduno devient le nouveau patriarche de la préfecture de Gué-Quedou. Cet ingénieur mécanicien à la retraite succède ainsi à son père, hélas Popay Dembaduno, décédé en juillet 2018. Il porte désormais le titre honorifique de Fallo. À peine installé dans ses fonctions, l'homme partage avec sa communauté son rêve d'unité sociale et de prospérité pour tous. Il y a un temps pour tout. Mon temps sera un temps de compréhension, de cohésion parce que j'ai grandi ici dans les mains de Gué-Quedouka. Je sais ce que je dois faire. Je ne m'inquiète pas du tout. Je sais déjà que Dieu va m'inspirer de bon sens pour pouvoir mettre tout le monde dans le même bateau et qu'on marchera ensemble. Petit-fils de Tiendenand Dembaduno, fondateur de la ville de Gué-Quedou, Fodemathias Dembaduno est choisi par les représentants des familles des 33 chefs de canton de Gué-Quedou traditionnels. Tous Gué-Quedou respectent cette autorité morale. S'ils ont des difficultés entre eux pour des problèmes de terre, ce n'est pas l'administration qui connaît les limites des terres, c'est l'autorité morale, c'est le patriarge. Ils n'ont qu'à se référer d'autres conflits et non qu'à se référer d'abord au patriarge avant d'aller à la police ou à la gendarmerie. Le chef de l'État a contribué fortement à l'apaisement, à la compréhension entre les différents candidats et pour qu'il y ait vraiment une acceptation de ce dernier sur une base participative. Et c'est pourquoi il nous a choisi de venir traduire ce message de reconnaissance mais aussi d'exhorter la population de Gékédou de faire en sorte avec l'intronisation de ce patriarge que ce patriarge mobilise les populations pour la paix, la quiétude et l'entente entre toutes les ethnies qui résident à Gékédou. Peu avant son intronisation, le nouveau patriarge et ses conseillers avaient rendu hommage à tous les martyrs des agressions rebelles de l'an 2000 devant une selle construite en leur mémoire. La sagesse des falofodés Mathias Dembadounou doit participer à la prévention des conflits surtout communautaires au sud de la Guinée. Les funérailles de Elhage Kerno Mamadou Selou Diallo, le ministre conseiller à la présidence de la République a rejoint sa dernière demeure hier à la baie. Plusieurs cadres du gouvernement et de la présidence de la République étaient de la partie. Compte rendu, Mamadou Al-Fabalde, Sarafdine Diallo. Ancien ministre, ambassadeur, directeur de campagne et conseiller particulier du président Al-Faconde, dernier poste qu'il occupe avant sa mort, le vieux Selou s'en va à l'âge de 80 ans. Diplômé en ingénierie agricole, Selou Mamadou a consacré l'essentiel de sa vie au développement de la Guinée et au bien-être de ses concitoyens. Depuis qu'il est rentré en Guinée malade, le professeur n'a jamais cessé de le soigner, de l'aider pour que sa santé revienne. Mais chaque chose a une fin. La vie, seul le bon lieu détermine la durée de l'homme sur terre. Touché par sa disparition, le chef de l'État a dépêché une forte délégation gouvernementale à l'abbé pour présenter les condoléances du gouvernement et du peuple de Guinée. Il a été un maillon important de la mise en œuvre du projet de société du président de la République. Donc c'est avec une grande tristesse aujourd'hui que nous venons à l'abbé à l'occasion de ce décès, de ce digne fils et pour présenter les condoléances à la famille et pleurer à toutes les populations le foota de l'abbé de la Guinée parce qu'il a servi tout le peuple de Guinée. Et nous prions le Tout-Puissant Allah pour que son âme repose en paix et que Dieu l'accueille dans son paradis. Il est 17h ce lundi à la grande mosquée. Après une ultime prière publique, l'abbé raccompagne le vieux Selou à sa dernière demeure au cimetière de la mosquée. Il repose désormais aux côtés des figures emblématiques de la ville comme Caramoukoualfa. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous qui nous suivez depuis Barcelone en Espagne et un peu partout ailleurs dans le monde. Bonsoir et à demain.